Pauvre Anne, chapitre 6 Merci, je parle beaucoup mieux maintenant. Tu sais danser le rock'n'roll ? Non, je ne le sais pas. Je ne danse pas bien. Et toi ? Je suis expert en rock'n'roll. Je vais t'apprendre à danser. Je te donne des leçons de rock. En 30 minutes, tu vas bien danser le rock. Les deux dansent. Richard est bon professeur. Il apprend le rock à Anne. Après 30 minutes, Anne danse très bien. Il danse pendant deux heures. Ensuite, il s'asseye à une table et il parle. Tu as une copine ? Oui, demande Anne. Je n'ai pas de copine. Je vais aux soirées, je danse. Mais je n'ai pas de copine. Combien de personnes est-ce qu'il y a dans ta famille ? Demande Anne. J'ai trois frères et une sœur. J'ai 15 ans. Mon frère Robert a 13 ans. Mon frère Raoul a 6 ans, a 10 ans. Et mon frère Jean-Michel a 8 ans. Ma petite sœur s'appelle Corinne. Elle n'a que 5 ans. Dans ma famille, il y a 5 personnes. J'ai 16 ans. Mon frère Donne, il a 14 ans. Ma sœur s'appelle Patricia. Elle a 11 ans. Décris ta maison. C'est une maison normale. Il y a 3 chambres, une cuisine, un salon, une salle à manger, une salle de bain et des toilettes. Je conduis une moto. Tu aimes les motos ? Oui, j'aime les motos. Mais ma mère va crier si je monte sur une moto. C'est beaucoup de problèmes avec mes parents. J'ai beaucoup de problèmes avec mes parents. Ils crient beaucoup. Quand je ne fais pas tout parfaitement, ils crient après moi. Anne, mes parents crient aussi. Mon père crie après moi. Ma mère crie après moi. Quand je laisse un livre sur la table, elle crie après moi. Il n'y a pas de famille parfaite. Toutes les familles ont des problèmes. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas une famille de fous. J'ai une famille normale. Il est très tard. Brigitte voit Anne et Richard. Elles s'approchent des deux et leur disent. Il est très tard. Rentrons. Je vous accompagne. Ma maison est à 10 minutes d'ici, dit Richard. Les trois jeunes vont chez Brigitte. Ils marchent et ils parlent. Ils parlent de beaucoup de choses. Ils parlent des amis. Ils parlent des différences entre les Etats-Unis et la Belgique. Ils parlent des familles. Après quelques minutes, ils arrivent devant la maison de Brigitte. Anne dit au revoir à Richard. Richard lui fait la bise. Anne est surprise parce que c'est la première fois qu'un garçon lui fait la bise. Elle est gênée. Brigitte lui fait la bise sur la joue aussi. Toutes les filles en Belgique font la bise pour saler leurs amis. Les garçons font aussi la bise aux filles, mais pas souvent aux garçons. Richard leur dit au revoir. Anne dit à Brigitte. « Je suis très contente, mais je suis triste aussi parce que je vais bientôt retourner aux Etats-Unis. » Pauvre Anne, chapitre 7 Demain, Anne va retourner à New York. C'est un jour très important pour Anne. Elle est triste parce qu'elle va retourner aux Etats-Unis. Anne doit dire au revoir à ses amis. Elle va chez Brigitte. Elle lui fait la bise. « Brigitte, c'est incroyable, mais demain à 6h du matin, je vais retourner aux Etats-Unis. Je suis très triste. J'ai beaucoup d'amis ici. J'aime tout ici. Anne, tu es très sympa. Tu es ma meilleure amie, lui dit Brigitte. Je suis triste aussi. Je voudrais te rendre visite dans l'Etat de New York. L'été prochain, tu peux venir me rendre visite. Et tu peux passer tout l'été dans l'Etat de New York. L'Etat de New York est beau. Tu vas aimer New York. Ensuite, Anne va chez Richard. Quand Richard voit Anne, il lui fait la bise. « Je vais retourner aux Etats-Unis demain et je suis triste. J'ai aimé ta visite. Je suis très content que tu sois venue en Belgique. Et je suis content que nous ayons dansé et que nous ayons parlé, beaucoup parlé. Toi et moi, on est de bons amis. Écris-moi, Richard. Je t'écris demain. Au revoir. Anne est triste quand elle retourne à la maison. Elle dit au revoir à Mireille et Sophie. Elle dit au revoir à ses parents belges. « Merci pour tout. J'aime la famille ici. J'aime tout en Belgique. J'aime votre famille. Vous êtes tous très sympas. Toute cette expérience a été fantastique. Toute la famille belge l'accompagne à l'aéroport. Anne donne les trois bises traditionnelles à toute la famille et leur dit « Au revoir. J'aime la famille Dupont. Merci pour tout. J'apprécie vraiment cette occasion. Anne monte en avion. Elle s'assied. L'avion vole de Bruxelles à New York. Après l'arrivée, Anne descend de l'avion. Elle voit sa famille. Toute la famille est à l'aéroport. Elle les voit et crie « Salut ! » Ils s'approchent d'Anne et l'embrassent. Ils sont tous contents parce qu'Anne est à nouveau aux États-Unis. Alors Anne voit ses amis et elle leur crie « Salut ! » Anne les embrasse. Anne rentre chez elle. Elle est très contente parce qu'elle est à nouveau avec sa famille. Elle est aussi un peu triste parce qu'elle n'est plus en Belgique. Chapitre 8 Anne monte dans la voiture de sa famille et dit « J'aime conduire. Je suis contente parce que je peux conduire la voiture ici. J'apprécie mes amis et ma famille. J'apprécie beaucoup plus ma vie normale. » Anne entre dans sa maison et crie « Je suis chez moi. » Elle regarde tout dans la maison. Rien n'a changé. Elle monte dans la voiture et elle conduit toute seule chez ses amis pour leur dire bonjour. Elle conduit au supermarché. Elle conduit à l'école et elle regarde les vêtements des jeunes. Elle est très contente d'être chez elle et de conduire où elle veut. Ses amis veulent une nouvelle Ford Mustang. Elle veut de nouveaux vêtements pour l'école. Anne est contente parce qu'elle peut conduire. Anne est une personne différente. Elle pense à sa famille en Belgique. Elle pense à Richard et à Brigitte. Un jour, Anne reçoit une lettre de Richard. Elle lit la lettre. Richard écrit « Chère Anne, salut, ça va ? Comment va ta famille ? » « Comment ça va à l'école ? » « Je vais bien. Tout est bien ici en Belgique. Je vais à l'école. J'ai de bons cours. J'ai un cours d'anglais. C'est un bon cours. L'anglais est intéressant pour moi parce que je veux parler anglais avec toi. J'étudie aussi le français. Les maths, les sciences et l'histoire de la Belgique. Nous étudions aussi l'histoire des États-Unis. C'est très intéressant aussi. J'aime étudier les États-Unis. Brigitte va bien. Elle étudie maintenant aussi. Elle peut parler. Elle veut parler anglais. Elle veut te rendre visite l'été prochain. Mireille et Sophie vont bien aussi. Elles vont à l'école maintenant. Elles ont beaucoup de cours intéressants. « Quand est-ce que tu reviens en Belgique ? Je voudrais te voir. Je voudrais te parler. » Bise. « Ton ami Richard. » Anne est très contente parce qu'elle lit la lettre. Elle est contente parce que Richard va bien. Elle est contente de recevoir les nouvelles de Richard. Brigitte et Mireille. Elle est contente aussi parce que Brigitte veut venir lui rendre visite à New York. Anne écrit à Richard. « Cher Richard, je suis très contente de recevoir ta lettre. Tu es fantastique. Je suis contente parce que Brigitte, Mireille, Sophie et toi, vous allez tous bien. Tout va bien ici. Mes cours sont bons. J'adore ma classe de français. Maintenant, je parle beaucoup dans la classe de français. Mon prof dit que je parle bien. En classe, on parle de la Belgique. En classe, je parle beaucoup de mon expérience en Belgique. « Toute ma famille va bien. » Ma mère crie. Après moi. Mais ce n'est pas important. J'ai une famille normale. Je ne vais pas en Belgique cet été parce que Brigitte vient chez moi. Je voudrais visiter la Belgique encore une fois. Je crois que je vais retourner en Belgique dans deux ans. Je crois que je ne vais pas en Belgique et moi. Je crois que